Il était une fois un homme qui avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles. Lui en demanda une en mariage en lui laissant le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elles n'en voulaient pas en toutes deux et se le renvoyèrent l'une à l'autre. Ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'ils avaient déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena à une de ces maisons de campagne, où on demeurait huit jours entiers. Tout allait si bien que la cadette commençait à trouver que l'homme n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en Provence. Voilà les clés. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet au bout de la grande galerie de l'appartement bas. Ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer. Et je vous le défends de telle sorte que, s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne devez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonnée et lui, après l'avoir embrassée, monta dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoie guérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison. N'ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur, leur amie, qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ses richesses, A cause de la patience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement bas, fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle descendit par un escalier dérobé. Et avec tant de précipitations qu'elle pensa se rompre le cou, deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite et considérant qu'il pouvait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de cent cahiers, dans lesquels se miraient les corps de plusieurs femmes mortes, attachées le long des murs. C'était toutes les femmes que la barbe bleue avait épousées et qui l'avaient égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur. Et la clé du cabinet qu'elle venait de retirer de la séro lui tomba de la mort. Après avoir un peu repris ses sens, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout tant elle était aimée. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya deux ou trois fois. Mais le sang ne se met à l'épaule. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du sable et avec du gris. Elle y demora toujours du sang car la clé était faite et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on notait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. Barbe bleue revint de son voyage dès le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres en chemin qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui demanda des clés. Elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. D'où vient que la clé du cabinet n'est point avec les autres ? Il faut que je l'ai laissée là-haut sur ma table. Ne manquez pas de me la donner tantôt. Après plusieurs remises, il fallut rapporter la clé. La barbe bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme. Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé ? Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. Vous n'en savez rien ? Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez, et irrez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant et en lui demandant pardon avec toutes les marques d'un vrai repentir de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était. Mais la barbe bleue avait un cœur plus dur qu'un rocher. Il faut mourir, madame. Et tout à l'heure ? Puisqu'il faut mourir, donnez-moi un peu de temps pour prier dur. Je vous donne un demi-quart d'heure, mais pas un moment davantage. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa soeur et lui dit Ma soeur Anne, monte, je t'en prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir aujourd'hui. Et si tu les vois, fais leur signe de se hâter. La soeur Anne monta sur le haut de la tour et la pauvre affligée lui cria de temps en temps. Anne, ma soeur, Anne, ne vois-tu rien venir ? Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui perdra. Cependant, la barbe bleue, tenant un grand couteau-là à la main, cria de toute sa force. Descends vite, ou je monterai là-haut. Encore un moment, s'il vous plaît. Descends donc vite, ou je monterai là-haut. Je m'en vais, répondit la femme. Puis elle cria. Anne, ma soeur, Anne, ne vois-tu rien venir ? Je vois une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Sons-ce mes frères ? Hélas, non, ma soeur, je vois un troupeau de moutons. Ne veux-tu pas descendre ? Encore un petit moment, répondit sa femme. Et puis elle criait. Anne, ma soeur, Anne, ne vois-tu rien venir ? Je vois deux cavaliers qui viennent de ce côté, mais ils sont bien loin encore. Dieu soit loué, ce sont mes frères. Je leur fais signe tant que je puis de se hâter. La barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et elle a se jeter à ses pieds. Tout est pleuré, tout est chevelu. Cela ne sert de rien. Il faut mourir. Puis la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre, levant le couteau-là en l'air. Lala lui a battre la tête. La pauvre femme se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. Non, non, recommande-toi bien à Dieu. Il levant son bras. Dans ce moment, on orta si fort la porte que la barbe bleue s'arrêta tout trop. On ouvrit et aussitôt on vit entrer deux cavaliers qui, mettant l'épée à la main, courirent droit à la barbe bleue. Il reconnut que c'était les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire. De sorte qu'il s'en fuit et aussitôt pour se sauver. Mais les deux frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le béron. Ils lui passèrent leur épée et au travers du corps le laissèrent pour nous. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères.